bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode de la visite guidée au format vidéo aujourd'hui nous allons parler des API de lecture tout d'abord il faut savoir que dans l'API les API sont le moyen le plus simple d'accéder à la donnée API le contenu peut être préparé par votre client à l'aide des sélections et les services exposés vous permettent de récupérer facilement les éléments à afficher comme je viens de le dire l'objectif des API est de permettre d'accéder en direct au contenu de API notamment ici pour les API de lecture elle peut être utilisée seule ou en complément des exports c'est ce qu'on peut voir juste derrière là par exemple c'est une liste de projets ici on voit qu'on a un projet de diffusion qui utilise à la fois les API et à la fois les exports et en dessous un autre qui utilise seulement les API. Dans le cas des projets du coup à fort trafic ou à forte volumétrie d'objets touristiques c'est à dire quand on a plus de 5000 objets ou qui nécessite de retravailler fortement la donnée API il est conseillé de recouvrir aux exports et comme vous pouvez le voir on peut cumuler API et export. API, API, API il faut savoir que ce sont des API REST JSON donc elles ont pour objectif de permettre une manipulation facile de l'information et propose une vue très orientée métier de la donnée API. Les API de consultation vont utiliser les sélections et elles sont généralement configurées par votre client elles constituent le contenu de votre projet c'est à dire que les API vont aller lire directement la donnée dans les sélections et c'est ce que c'est ce que vous allez récupérer. Je suis donc sur mon projet test mais ça fonctionne exactement pareil pour vous montrer comment marchent les exports. Donc il faut savoir que pour chaque projet il y a une demande d'authentification et les appels sont soumis à une utilisation d'un couple identifiant projet et qu'API donc c'est à dire à chaque fois que vous aurez besoin de faire un appel API vous aurez besoin de saisir votre identifiant qui est ici identifiant projet et votre clé d'API ici. Ensuite il faut savoir aussi que dans un PDAE tous les résultats listants des objets touristiques ne sont pas gênés donc il est nécessaire de préciser que les paramètres COUNT et FIRST donc c'est à dire pour contrôler le fonctionnement de la pagination. Il faut savoir que la pagination est limitée à 200 donc si vous voulez récupérer plus de 200 objets vous devrez faire en plusieurs requêtes et déplacer le FIRST de COUNT en COUNT à chaque fois c'est à dire que par exemple vous vous attaquez avec un FIRST à 0 vous mettez un COUNT de 20 la prochaine requête si vous avez 40 éléments vous devrez mettre un FIRST à 20 et toujours préciser le COUNT à 20. et comme ça vous aurez les 40 éléments en deux requêtes. Il faut savoir qu'il est possible de configurer la fréquence de mise à jour des sélections et cette configuration s'effectue dans l'onglet configuration technique donc et ici on peut voir que la fréquence de génération est quotidienne. Ensuite il faut savoir que tous les résultats sont filtrés dans une requête c'est à dire que grâce au champ response field tous les résultats constitués d'objets touristiques sont filtrés seuls sont fournis les champs spécifiés au moment de la requête. Il faut savoir que ce monde de fonctionnement permet de réduire la taille des résultats et ainsi d'accélérer la vitesse des traitements autant côté serveur que client. Donc là je vais vous parler du comportement par défaut des response field donc c'est à dire que le filtrage des données est systématiquement activé et en l'absence de paramétrage fourni seuls les champs suivants sont fournis. Donc là on va parler de nœud json au niveau des schémas json de chaque fiche objet. C'est ce que vous pouvez retrouver dans le module gérer quand vous regardez un objet. Donc tout d'abord il y a le nœud ID ensuite le nœud identifieur puis vient le nœud nom puis vient le sous-nœud qui vient d'informations qui est le moyen les moyens de communication ensuite viennent le sous-nœud de prestations descriptives court puis le sous-nœud de localisation adresse ainsi que le sous-lieu de localisation géolocalisation et enfin illustration et les champs d'information qui sont spécifiques donc c'est à dire qui sont propres au type objet le type objet qu'on a vu dans un autre épisode. Il faut savoir qu'il vous est possible de personnaliser la liste des champs envoyés en modifiants de paramètres response field c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le paramètre response field il peut être fourni sous deux formats différents en fonction de requête c'est à dire sans paramètre query le paramètre est passé sous la forme d'un query paramètre c'est à dire dans la dans l'url point interrogation response field égale le champ que vous voulez et chaque champ ou alias est séparé par une virgule il peut également être passé avec le paramètre query donc c'est à dire que l'attribut response field de l'objet de requête est une liste de chaînes de caractères et chaque chaîne de caractères correspond à un nom de champ ou un alias c'est à dire que on a dans la query tout d'abord response field avec un tableau d'éléments donc par exemple l'id le nom la fois les informations etc les règles de filtrage sont les suivantes donc tout d'abord tous les attributs de premier niveau sont filtrables exemple par exemple pour response field information seul l'attribut information est fourni ensuite il est possible de filtrer les attributs de deuxième niveau pour tous les champs qui ne sont pas des listes exemple encore une fois pour response field égale information point moyenne communication seule la liste des moyennes communication est fournie sur l'objet touristique ensuite il faut savoir que les filtres s'ajoutent si on indique response field égale information point structure gestion point virgule information alors l'ensemble du champ information est indiqué grâce à la partie information de plus il existe des filtrage et des alias donc pour faciliter votre travail de sélection les alias suivants ont été mis en place donc par exemple à rebase défaut équivalent au champ fourni par défaut et vous permet de détendre facilement le contenu d'une réponse response field égale arrobase défaut virgule présentation on a ajouté présentation au champ par défaut et ensuite il ya le arrobase all qui permet de ne pas filtrer le retour donc vous récupérez tous les champs et il est utilisé exclusivement en développement ou si vous avez vraiment besoin de toutes les informations parce que ça fait beaucoup d'informations et donc un temps d'appel plus long ensuite il ya arrobase information objet touristique il correspond à tous les champs informations donc qui comprennent information activité information commercial services etc et c'est alias il faut savoir qu'il est inclus dans arrobase défaut et enfin vient le arrobase minimal qui sélectionne seulement l'id et le nom au niveau des web services app idée il existe trois catégories général donc le premier type c'est la récupération unitaire d'objets touristiques ce sont des services simples qui permettent de récupérer un objet par son identifiant ou son identifier les seuls paramètres nécessaires sont les informations de collection donc le couple clé api et identifiants projet ensuite il ya l'identifiant slash identifieur de l'objet recherché et les paramétrages de filtrage ensuite le deuxième type c'est la recherche d'objets touristiques ce sont des services qui permettent de consulter les sélections d'un projet donc des outils de filtrage basique qui permettent d'affiner les résultats obtenus en ajoutant des contraintes sur la recherche donc ces services sont déclinés en deux versions une qui renvoie uniquement l'identifiant des objets une autre qui renvoie les objets dans la limite du paramétrage de filtrage il faut savoir que les paramètres et les résultats peuvent être formatés en listes simples d'api de recherche ou avec une répartition par date api agenda qui concerne uniquement une partie des objets touristiques pour lesquels on a saisi des périodes d'ouverture et ensuite vient la consultation du référentiel on va directement aller sur la documentation développeur pour approfondir un petit peu les les api de lecture voilà on arrive donc sur le site d'aide aux développeurs api day et on va directement aller regarder dans la documentation technique une fois qu'on est sur la documentation technique on va chercher flux v2 les api de consultation enfin on va aller regarder la liste des services nous sommes arrivés sur la liste des services pour les api de lecture api day donc comme vous pouvez voir sur la droite il ya un sommaire donc au niveau des la recherche d'objets touristiques simple la recherche d'objets touristiques au pluriel l'agenda le mode simple le mode détaillé de l'agenda la consultation des référentiels la consultation des membres et la consultation des utilisateurs on va faire chaque service sans entrer dans les détails si vous voulez rentrer dans les détails je vous laisserai aller voir sur le site la documentation est très bien faite pour chaque url donc ici vous avez juste à cliquer sur le lien donc tout d'abord parlant des objets touristiques donc comme il est écrit le schéma gestionnaire l'objet le résultat de requête est disponible tout d'abord commençant par l'objet des requêtes sur objets touristiques et c'est comme c'est écrit ces services permettent de récupérer les informations d'un seul objet touristique de manière simple donc c'est à dire par exemple le v2 objet-tourisme tic slash get by id baron va en fond vous allez lui passer un identifiant et va vous retourner un objet touristique une fiche le deuxième service v02 objet touristique get by identifier vous allez passer un identifieur et l'objet correspondant à cet identifiant vous vous sera retourné il faut savoir du coup comme c'est écrit l'identifieur c'est un héritage historique de la plateforme techniquement il est plus utilisé maintenant il est toujours présent mais on n'est pas renseigné ensuite passons sur la recherche d'objets touristiques parce que juste avant on pouvait récupérer un seul objet touristique ici grâce à ses fonctionnalités on peut récupérer une liste d'objets touristiques donc grâce à la première on peut récupérer une liste d'identifiant des objets touristiques et grâce à la deuxième on peut récupérer directement les objets touristiques qui sont recherchés en fonction du filtrage qu'on effectue ensuite le type agenda donc c'est exactement pareil que la recherche des objets touristiques sauf que ça va être trié en fonction des périodes d'ouverture donc il existe deux modes de recherche d'alenda un mode simple et un mode détaillé donc d'abord le mode simple donc en mode simple les objets touristiques retournés sont automatique automatiquement trié par date de début de l'événement donc il existe deux types de services le premier liste identifiant qui récupère seulement les identifiants et le deuxième liste objets touristiques qui récupère les objets touristiques entièrement donc c'est exactement pareil que pour la recherche d'objets touristiques ensuite on va passer en mode avancé là les objets sont regroupés par date d'événement donc c'est à dire qu'un objet touristique qui se déroule sur plusieurs journées est listé plusieurs fois voilà après vous avez des exemples et ça marche exactement comme précédemment sauf que à la place de simple il y a détaillé et ensuite vous pouvez récupérer soit une liste identifiants soit une liste d'objets touristiques pour ce qui est de la consultation du référentiel ces services sont à votre disposition pour récupérer les éléments du référentiels donc par exemple ici vous pouvez récupérer les communes des éléments de référence des critères internes des sélections et des sélections par objets ensuite via la consultation des membres donc ces services sont accessibles qu'avec des dos des niveaux de droits élevés donc mais vous pouvez récupérer des membres par identifiant ou guettement donc c'est pour la recherche d'un membre quand on n'avait pas son identifiant exactement pareil au niveau des droits donc ça il faut un niveau de droit élevé mais vous pouvez consulter les utilisateurs si vous avez les droits avec ses fonctionnalités avec get by id get by mail get by membre et get all utilisateurs qui peut permettre de récupérer la liste complète des utilisateurs voilà je pense qu'on a fait le tour au niveau de la liste des services donc je vous invite à venir sur la doc technique pour si vous avez plus de questionnements et si jamais vous pouvez retrouver tous ces services dans la collection postman qui est directement accessible via outils développeurs sur la gauche voilà je pense qu'on a fini pour aujourd'hui merci beaucoup d'avoir regardé on se retrouve dans un prochain épisode au revoir au revoir au revoir